Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à repérer des figures qui correspondent au théorème de Thalès. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous demande, peux-tu utiliser le théorème de Thalès dans les figures ci-dessous ? Justifie ta réponse. Alors, pour le petit a, non, on ne va pas pouvoir utiliser le théorème de Thalès parce que les deux droites ne sont pas parallèles. Et on sait que pour utiliser le théorème de Thalès, il faut deux droites qui soient parallèles. Donc ici nos deux droites, on le voit, elles se croisent, c'est pas possible qu'elles soient parallèles, donc non, on ne peut pas. Ensuite, pour le petit b. Alors oui, on peut utiliser le théorème de Thalès, cependant c'est vraiment un cas particulier du théorème de Thalès qui est le théorème des milieux. Et on peut l'utiliser dans deux triangles, un triangle FLJ, donc on va le faire dans une couleur qui se voit un peu plus, ici FLJ, et le deuxième triangle FAJ. Et vous voyez, effectivement, dans ces triangles, on a bien des droites qui sont parallèles, et dans notre premier triangle, même principe, on a des droites qui sont également parallèles. Donc ça marche. Oui, on peut. Ensuite, petit c. Non, ça ne marche pas parce que nos deux droites ici, eh bien, elles ne sont pas parallèles. Si on devait les continuer, on voit qu'elles se croisent, donc forcément elles ne sont pas parallèles, ça ne fonctionne pas. Ensuite, petit d. Oui, effectivement, ça fonctionne parce qu'on a deux droites ici, MQ et PO qui sont parallèles, et elles sont perpendiculaires à une même droite. On voit qu'on a deux angles droits qui sont perpendiculaires à la droite QP. Donc ça fonctionne. Et enfin, petit e. Oui, on peut également appliquer le théorème de Thalès parce qu'on voit que WX et XZ sont les diamètres de leurs cercles respectifs. Et comme le triangle WAX est inscrit dans un cercle, eh bien, on peut montrer, on peut déduire que WA et YZ sont parallèles. Et non seulement elles sont parallèles, mais elles sont perpendiculaires à une même droite. Ici, donc, ce sont deux triangles rectangles. Et donc, effectivement, on peut appliquer le théorème de Thalès. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501